hey bonjour à tous je m'appelle jérôme donc je suis voyant bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo ça sera pas de la voyance plutôt un pressentiment une prédiction donc pour mes abonnés vous savez je vous en ai déjà parlé je vous ai parlé de mon inquiétude aujourd'hui ça peut peut-être se désaccorder à ma chaîne ça peut sembler négatif ça peut énerver certains mais voilà je l'assume totalement puisque aujourd'hui en fait donc c'était pour une annonce que je voulais vous faire déjà par rapport au port du masque obligatoire à partir de lundi nous serons le 20 juillet donc je donc je voulais en parler un petit peu donc de ce port de masque obligatoire voilà qu'il est vraiment important il est vraiment important ce n'est pas une blague pour certains ce virus est faux donc obligatoire dans tous les lieux fermés et clos donc voilà déjà c'est ça je comprends pas c'est il est obligatoire à tous les lieux clos fermés ok mais moi je rendrai même obligatoire peut-être pas dans les rues partout mais dans les rues comme dans les centres-villes où il ya plein de monde qui se balade je les rendrai obligatoire dans les parcs où il ya du monde je les rendrai obligatoire aussi dans les lieux donc qui rassemblent du monde comme les concerts aujourd'hui je me tiens à l'emplacement nous sommes au parc expo donc je viens d'alsace ce donc je vais pas préciser la ville certains le savent déjà une fête foraine va se tenir à partir de la semaine prochaine si je vois pas trop peut-être y aura quelques réglementations qui seront mis en place et tout je sais pas après je sais que c'est l'une des plus grandes foires de france et celle des autres années cette fois réunissait jusqu'à 25 mille personnes par jour environ et du coup je pense qu'on aura beaucoup moins cette année et je l'espère mais en tout cas c'est pour ce cet exemple type le j'espère que les masques seront obligatoires sinon ça serait scandaleux au vu de ce que nous avons traversé aujourd'hui dans cette vidéo je veux aussi parler d'un pressentiment que j'ai et je vais vous prédire un petit peu ce qui va se passer puisque voilà j'ai ça me revient en tête ces images et je ne peux pas que les garder pour moi certains vont prendre pour un fou mais beaucoup au début rigolaient en me disant qu'il n'y aurait pas de seconde vague beaucoup de gens me disaient mais non c'est n'importe quoi le professeur raoul t'a dit qu'il n'y aura pas de seconde vague il n'y en aura pas aujourd'hui on nous annonce un début de seconde vague et cette seconde vague on va la voir vous inquiétez pas moi je dirais qu'il ya plus de 100% de chance qu'on l'ait au vu de l'attitude des personnes voilà c'est pour ça que je donne vraiment à tout le monde de porter le masque certains vont me dire mais ce masque a été inventé par le gouvernement ce virus pardon a été inventé par le gouvernement ce ce virus a été créé pour nous manipuler croyez ce que vous voulez ou pas mais vous finirez par le regretter dans tous les cas ce virus est bien réel malheureusement ce virus donc je disais bien réel aujourd'hui ce n'est plus de la rigolade ce n'est plus une blague beaucoup de français je pense et beaucoup comme beaucoup d'autres populations ne réalisent pas et je pense même que les gouvernements actuellement ne réalisent pas ce qui est en train de se passer l'OMS a prévenu l'OMS a raison il va falloir très vite et très bientôt s'inquiéter s'il n'est pas déjà trop tard demain nous allons dépasser un nouveau cap de ce virus les 14 millions de cas et dans deux jours nous aurons 600 mille morts je pense que d'ici quelques semaines nous allons atteindre et franchir la barre des 1 million de morts alors vous allez me dire oui mais le virus a bientôt disparu de l'europe il n'est de rien nous sommes en été le virus a une propagation qui se fait mais qui est plus lente et on ne sait pas pourquoi atteint plus les jeunes lorsque c'est l'hiver ces jeunes à leur tour vont malheureusement propager ce virus à leurs proches même voilà si aujourd'hui l'on et s'il le propage pas oua c'est une question qui qui voit ce c'est difficile à exprimer je sais pas comment l'exprimer le virus voilà touche apparemment les personnes âgées les personnes les plus sensibles malades faibles beaucoup plus hiver je pense que c'est une question de système immunitaire qui n'est pas le même voilà on peut avoir on peut l'attraper ne pas avoir de symptômes ce qui explique le peu de morts que nous avons en ce moment et le peu de cas qui sont recensés mais attention ce nombre de cas voilà augmente de plus en plus chaque jour et voilà notamment dans les pays d'asie dans les pays voire de l'amérique du sud aujourd'hui en amérique notamment aux usa qui a voilà un nombre de cas explosent qui explose qui ont déjà malheureusement perdu leur bataille face au virus comme tout le comme le brésil et comme l'un de ces trois pays ont pour le moment perdu et non à mon avis aucune solution pour s'en sortir c'est pour eux c'est déjà ils sont dans un stade avancé du virus qui est beaucoup trop qui est qui qui est beaucoup trop grande en fait le les états unis à l'heure actuelle je vous parle contre 3 millions 640 mille casse pour 144 pour 140 1500 mort donc c'est déjà un chiffre qui est plutôt énorme qui est déjà plutôt gros mais vous allez voir que cet hiver ce chiffre là va s'accélérer et va être beaucoup plus gros si toute la population venait à être touché de ça parce que on a dire surtout en période d'hiver le nombre de morts pourrait s'élever jusqu'à 15 millions de personnes pour cette pandémie alors oui toute la population ne va pas disparaître et heureusement mais voilà il faut penser aussi aux médecins aux infirmiers aux aides-soignants à toutes ces personnes qui se battre et qui se battront pour sauver nos vies qui se battront ou dans les hôpitaux pour essayer de ne pas aussi mettre leur vie en danger parce que malheureusement nous avons déjà à travers le monde perdu énormément de médecins et nous avons besoin de eux donc voilà pensez à eux mais pensez aussi à vos grands-parents pensez à vos grands-pères vos grand-mères pensez à vos proches qui sont faibles qui sont malades qui ne résisteront pas forcément face à ce virus pensez à vos personnes que vous aimez mais pensez aussi à vos amis notamment pour les jeunes et leurs proches on sait jamais ce qui peut arriver et ce qui va se dérouler à mon avis ce virus malheureusement va tuer des millions de personnes l'inde à son tour ce soir vous allez voir va dépasser les 2 millions de cas pour environ 78 mille morts et du coup ça voilà c'est quelque chose qui est c'est un chiffre qui est encore qui reste élevé mais je pense que dans ces pays là c'est sous-estimé puisque voilà nous avons pas les vrais chiffres et nous aurons jamais les vrais chiffres malheureusement mais je pense que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que celui qui est donné car dans les pays on va dire pauvre comme le brésil et comme l'inde qui est aujourd'hui à son tour à dépasser les 1 million de cas n'a pas compté tous les morts que ce soit dans les épads dans les morts à domicile et tout ça nous doit y avoir malheureusement énormément de morts il faut pas oublier que la grippe espagnole à l'époque avait tué près de 25 millions d'un doux donc si l'histoire se répète malheureusement avec le nombre d'habitants qu'il y a en 2020 ce chiffre risque d'être encore plus énorme que celui qu'on a eu par l'époque dans moins de 40 jours je peux aussi prédire que dans moins de 40 jours la russie à son tour va dépasser 1 million de cas et que la france sans confinement obligatoire et sans engagement de la part de tous les français à porter le masque dans les lieux clos engagement qui vient notamment des clients mais aussi qui viendra aussi notamment des commerçants sans cet engagement malheureusement en france nous risquons de faire face à quelque chose d'épouvantable ce virus sans confinement risquerait de tuer plus de 150 mille personnes dans une période de moins de six mois donc c'est un ressenti que j'ai au moins 150 mille personnes sans confinement mais je pense que des confinements localisés se feront déjà donc ce qui pourrait atténuer notamment ça mais honnêtement je pense que comme moi vous ne voulez pas revivre cette paix de confinement qui a été dure épouvantable on s'est senti délaissé de la société on s'est laissé délaissé abandonné on sait on s'est senti seul en fait tout simplement sans avoir de contacts humains sans pouvoir profiter de la nature à toutes ces choses là je pense que vous voulez pas y revivre que c'est sûrement l'un des événements les pires qu'on a vécu le pire reste à venir donc s'il vous plaît le port du masque est important à partir du 20 juillet même à partir d'aujourd'hui n'attendait pas porter un masque arrêtez de faire les dix faits donc lundi dans la différence arrêtez de penser seulement à vous c'est pas parce que vous êtes jeunes que vous êtes en bonne santé que vous ne pouvez rien avoir aujourd'hui des gens qui ont été jeunes qui ont été en bonne santé sont morts du virus aussi et malheureusement le nombre de morts est déjà sous estimé donc que ce soit pour aider vos proches que ce soit pour aider vos amis les proches de vos amis que ce soit pour aider des collègues de travail mais c'est aussi pour aider tous ces personnes qui se sont mis au risque de leur vie pendant trois mois qui nous ont aidé qui nous ont qu'ils ont on va dire sauver et je parle notamment des pompiers des infirmières des médecins de toutes les personnes qui ont travaillé dans les magasins s'il vous plaît n'oubliez pas ce qu'ils ont fait pour nous et porter le masque ce n'est pas le masque n'est pas un symbole de domination le masque peut aider le masque peut vraiment nous aider malgré ce qu'on peut nous faire croire est ce que vous avez pu lire sur certaines étiquettes où le masque soi-disant ne protège pas du virus bien évidemment le masque ne protège pas mais il peut voilà vous protégez pas vous protéger vous mais protéger les autres et si chacun porte un masque cela protégera tout le monde donc n'attendez pas et franchement c'est vraiment important le nous sommes dans une situation qui est très grave aujourd'hui nous avons près de 200 mille voire plus de 200 mille presque 250 mille cas par jour pensez qu'avec l'accélération et l'hiver en europe nous allons passer à 300 mille cas par jour 400 mille 500 mille voire pourquoi pas des millions par jour malheureusement je pense que le nombre de tests ne sera jamais assez suffisant donc si vous aimez et que si vous avez des personnes que vous aimez et qui vous savez qu'ils peuvent être en danger faites ça pour eux et faites attention aussi à vous donc notamment donc voilà moi c'était un message pour vous prévenir pour vous échanger ce pressentiment et pour vous prédire ce qui risque grandement de se passer ne fait pas la différence nous sommes 7,8 milliards d'habitants sur terre soit 3,2 fois plus que en 1918 avec la grippe espagnole donc imaginer les dégâts considérables qu'un virus comme cela peut le faire surtout qu'une immunité n'existe pas on n'est pas sûr que l'immunité existe et si vous l'avez déjà eu et que vous avez souffert de cela sachez que ce virus voilà peut de nouveau vous atteindre donc faites attention à ça moi je vous fais je vous souhaite une très bonne soirée je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et merci à tous pour votre écoute voilà ça 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 me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là et que vous soutenez et voilà moi je sais serrer à mon tour dans mes vidéos et à travers mon travail de vous soutenir voilà par mes paroles qui sont parfois certes pas les plus positifs mais voilà je suis là vraiment dans le but d'échanger avec vous et de vous prévenir de ce qui peut malheureusement et va malheureusement nous arriver donc voilà belle soirée à tous et à très bientôt et à très bientôt